– Bravo Laurent Bérose, bonjour. – Bonjour. – Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. – Merci. – Vous êtes le grand-rabin du Val-d'Oise, mais aussi le référent des aumôniers juifs sur le village olympique, le raf français des JO à Paris. C'est vous, même si vous n'êtes pas seul, vous allez nous l'expliquer. D'abord, comment ce choix a-t-il été fait ? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ce poste d'observation et de conseil particulier et tout à fait intéressant ? – Oui, un travail extrêmement intéressant. C'est sur la demande du grand-rabin de France, depuis le mois de septembre. Les réunions ont commencé à raison d'une par mois, puis toutes les deux semaines. C'est une longue préparation. – En partenariat avec le CIO ? – Avec le CIO, toujours avec le CIO et l'ensemble des autres religions. Et donc, c'est un travail colossal. Et il a fallu qu'on ait plus de référents. Donc, j'ai le plaisir d'avoir le grand-rabin Moshe Lévin, qui fait un travail exceptionnel. – Du Rhin-Cy. – Du Rhin-Cy. Et on a le grand-rabin de France. On a cet honneur aussi d'avoir une fois par semaine sur le village, pour le bonheur de tous les athlètes et de tous les bénévoles qui sont sur ce village. Car ça a été notre grande surprise, c'est de voir ce nombre de Juifs dans ce village, en tant que bénévoles. ils viennent de toutes les nations. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir rencontrer tout ce monde. – Vous allez vers eux ou ils viennent vers vous, ils vous repèrent ? – C'est ça qu'on a une chance, c'est qu'on a une kippa. Voilà, et donc notre kippa, elle attire forcément. Quoique certains, j'ai une anecdote assez incroyable, je prenais un café et j'étais avec le grand-rabin Moshe Lévin et il voulait un long, un café long. Et donc, le monsieur, il ne sait pas c'est quoi long, je lui dis à l'Americano, donc il fait un Americano et le café est très long. Du coup, je lui dis, il skidouche. Et il me dit, mais je suis juif. C'est-à-dire que pour lui, la kippa, ce n'était pas un signe forcément. Et donc, voilà, il y a des trucs comme ça assez incroyables. Et on rencontre des gens qui viennent vraiment de partout. Et lui, il venait du Costa Rica. Et voilà, donc c'est un gros travail. On pensait à travailler qu'avec la délégation israélienne, mais pas du tout. – Alors, on va y venir ce travail à côté des différentes délégations. Vous parliez de préparation longue, à rythme mensuel, puis bimensuel, se préparer aux Jeux olympiques pour un rabbin, pour un nommonnier, ça veut dire quoi ? – D'abord, c'est se demander en quoi on peut être sollicité. Est-ce qu'on va être sollicité comme dans les aéroports, comme dans les hôpitaux, comme dans les armées ? Ou bien, est-ce qu'il y a plus de conseils face à l'angoisse d'un moment difficile qu'on va passer, etc. Et donc, c'est important de se préparer, de savoir le retour qu'on avait des JO de Tokyo, savoir quelles ont été les sollicitations, à la fois des joueurs, mais aussi du staff qui accompagnent. Je sais souvent le staff qui vient, il faut l'encourager, va lui mettre les téfilines aujourd'hui. Par exemple, hier, j'ai été sollicité par le médecin de l'équipe israélienne, qui me disait, il y a le triathlon, et donc, il va leur mettre les téfilines, ils ont besoin de bénédiction. – Donc, il n'y a pas de rabbin israélien ? – Il n'y a pas de rabbin israélien, les Israéliens sont venus sans leur rabbin, et il y a le rabbin du village, on m'appelle le rabbin du village. Et donc, on est plusieurs, mais on est pratiquement tous les jours avec le grand rabbin Moshe Lévin, qui fait aussi un travail exceptionnel. Heureusement que je l'ai m'écouté, parce qu'en fin de compte, au départ, on nous a dit, il faut une personne, mais c'est impossible, il faut que je rende aussi hommage aux filles qui sont avec nous, parce que c'est important qu'on féminise cette aumônerie, parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui ont besoin, on va dire, d'une assistante féminine, et donc, on a deux dames, deux jeunes filles, une femme et une jeune fille, qui est avec nous. – Ce sont vos premiers Jeux Olympiques ? – C'est mes premiers Jeux Olympiques. – Pas de Jeux Olympiques d'hiver, dans le passé, à le Berlin ? – Non, mais on se projette déjà dans les... – Pour 2030 ? – Non, mais dans les prochains, dans les Pyrénées, parce que franchement, c'est assez remarquable, c'est un travail passionnant, et il y a des attentes qui sont... On ne pensait pas qu'il y ait tant d'attentes face à une angoisse, en fin de compte. Il faut bien comprendre que nous, on est des tentes dans ce village, mais vous avez des joueurs qui, au fur et à mesure, ces athlètes-là, au fur et à mesure que l'adrelanine monte, eh bien, vous avez... Ils se crispent, ils ont des grandes angoisses, et ils ont besoin de parler. – Qu'est-ce que vous leur dites ? – En fin de compte, vous savez, c'est comme toujours, on essaye de les diriger là où ils veulent bien qu'on aille, et en fonction des affinités, en fonction de ce qu'ils disent, en fonction de ce qu'ils ont envie d'entendre, parce qu'il y en a, ils ont envie d'entendre un message religieux. Par exemple, le grand-rabin Lévin bénit tous les jours deux judocates à la synagogue, et elle me dit « tu m'as baigné aujourd'hui », donc voilà, c'est hyper important. Et il y en a qui ne cherchent pas la bénédiction, qui cherchent plutôt à parler, c'est-à-dire essayer de sortir des JO, parce que quand ils sont avec le rabbin, ils sont sortis de leur cadre, ils ne sont plus dans leur bâtiment, ils sont dehors, ils sont avec un rabbin. – Et c'est une horaire qui est un peu différente de celle de leur coach, de leur famille ? – Oui, parce que quand on est au VH olympique, on ne parle que de ça, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que de ça, que de ça. – Ça peut être parfois un peu étouffant. – Oui, et puis il y a des télés, donc ils sont sans arrêt en train de regarder les télés, les compétitions, et c'est normal, il faut qu'ils soient émergés. Et nous, c'est un petit peu la bulle d'oxygène qui leur permet de parler d'autre chose et peut-être de les détendre en même temps. – Il y a déjà eu un office avec Mignan sur place ? – Il y a des offices, il y a eu une Kabbalah Tshabbat assez extraordinaire, qui a été diffusée sur TikTok, avec une quarantaine d'athlètes. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y avait des athlètes israéliens, mais on a eu en même temps tous les athlètes d'autres religions qui sont venus s'associer avec eux pour ce grand kidouche. – C'était un rêve d'y participer pour vous, M. Raman Béros, évidemment non pas sur les terrains, ou sur un tatami, mais comme un acteur parmi d'autres, mais différent malgré tout par votre regard et votre fonction. – Écoutez, c'est toujours passionnant. Moi, j'aime le sport. Et c'est toujours passionnant de pouvoir évoluer dans de nouveaux, on va dire, domaines, et surtout dans un monde qu'on ne connaît pas trop. – Qu'est-ce que vous avez appris, vous qui connaissez bien le sport, qui suivez le sport, qu'est-ce que vous avez appris en étant au plus près des athlètes, de leurs entraîneurs, de leurs doutes, de leurs espoirs avant une compétition ? – La grande chose, c'est l'espoir, et l'espoir que chacun a, cette concentration qui est assez étonnante. C'est-à-dire que quand nous, on est avant un grand, quand on est avant le bac ou un examen, vous voyez comment on est ? Eux, ils sont dix fois plus concentrés que ça. Parfois, ils marchent et ils ne vous disent pas bonjour. Des fois, on a reconnu parce qu'ils ont les t-shirts israéliens, etc. mais ils sont complètement concentrés, complètement immergés. Ils sont dans une bulle la plus totale et je trouve que c'est ça qui est sympathique, c'est de les sortir un peu de là. C'est de les sortir et de parler d'autre chose. – Est-ce que vous êtes en contact également avec des membres de la délégation française ? – Alors, on est en contact avec toutes les délégations puisqu'on a accès à tout le village, c'est-à-dire qu'on déambule dans le village. – Vous vous adressez exclusivement aux athlètes juifs ou pas forcément ? – Non, pas du tout. On parle avec tout le monde. – Mais est-ce que ceux qui ne sont pas juifs viennent vous parler ? – Oui, vous êtes rabbin, vous êtes chaplain, qu'est-ce que vous faites ici ? Et voilà, on est là, c'est super, etc. – Ils sont parfois surpris, les athlètes, de voir des pasteurs ou des imams par ailleurs ? – Effectivement, ils sont très surpris parce que souvent, on déambule tous ensemble. Donc, on a un imam, on a un pasteur, on a des hindous, on a des bouddhistes et on est tous ensemble. On est six, sept et ils disent mais ce n'est pas possible. Et souvent, les Anglais, notamment les Américains, nous disent, ce n'est pas ce que l'image de la France dégage. Par contre, la France, elle est plutôt dans le sectarisme, la laïcité la plus totale. Et là, ils se rendent compte que, pas du tout, on est capable d'offrir un spectacle assez incroyable, celle du rassemblement des religions et qui font exactement le même travail, la même chose. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir que des fois, il y a des gens qui rentrent dans l'église et puis on dit, ce n'est pas ici, c'est là-bas la mosquée. Il y a des locaux qui sont d'ici. On a une synagogue avec un Sefer Torah, avec des Téphilines, avec des Choumashim, des Sidourib, on a tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui viennent y étudier ? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui peuvent étudier, je n'en ai pas vu. Ils prient, oui. Mais prient, ils mettent les Téphilines, etc. Voilà, on leur amène parfois les Téphilines parce qu'il y en a qui ne veulent pas sortir. Voilà, mais c'est assez... Le sport rassemble. Alors, le ministre israélien des Sports et de la Culture, Mick Izoir, a été notre invité la semaine dernière, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Et il nous racontait l'installation d'une Mezouza à l'entrée, visiblement, du bâtiment où se trouve la délégation olympique israélienne. Vous y étiez ? Non, ça s'est fait un peu dans la discrétion. Et donc, on était sur le village, mais on n'a pas assisté. Quelle est l'ambiance autour de cette délégation israélienne ? Écoutez, elle est bonne. Au sein du village, elle est bonne. Les athlètes sont extrêmement choqués de la façon dont ils sont accueillis pendant les épreuves. Beaucoup de sifflements, très hués. Ça les touche beaucoup parce qu'ils ne sont pas préparés à cela. Surtout que le village, normalement, pour eux, aurait dû être, on va dire, une prise de température. Or, dans le village, ça se passe bien. Tout le monde est ensemble, tout le monde parle ensemble. Il n'y a pas de ségrégation. On a rencontré des délégations libanaises, palestiniennes, égyptiennes. Ça se passe super bien. Et CUE, vous considérez que ça, vous percevez que ça les impacte, ça impacte leur performance sportive ? Moi, à partir du moment où on me parle d'une expérience, c'est qu'elle était impactante. Et on en parle souvent de ça ? Ils en parlent. Ils en parlent et ça leur fait beaucoup. Ça leur fait parce que pour eux, ils sont dans un monde qui est leur monde. Le monde du sport. Et ils ne comprennent pas pourquoi la politique, elle viendrait se mêler à ce beau moment. Merci beaucoup, M. le rabbin, Laurent Berros, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin du Val d'Oise et le référent des aumôniers juifs au village olympique. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir avec nous. Bonne après-midi. Shabbat shalom. Merci, shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada